Pour concevoir et dimensionner une structure, il faut être d'abord en mesure d'évaluer les charges qui la sollicitent. Dans cette présentation, nous verrons comment nous pouvons utiliser les règles simples édictées par le Code national du bâtiment du Canada pour évaluer ces charges. Tout d'abord, intéressons-nous à la classification des charges. Chaque structure est sollicitée par un ensemble de forces que l'on appelle des charges. La plupart sont des charges de gravité, comme par exemple le propre du bâtiment, de son mobilier ou de ses occupants. D'autres charges vont plutôt être liées à l'environnement, par exemple la charge de neige, la charge de vent ou la charge schismique. Par commodité, on distingue deux types de charges selon leur durée. Les charges morts, aussi appelées charges permanentes, sollicitent la structure en permanence et sont généralement assez faciles à évaluer. En revanche, les charges vives, aussi appelées surcharges, sont au contraire variables en intensité et en durée, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile de les évaluer avec exactitude. On pourrait également classifier les charges en fonction de la surface sur laquelle elles s'appliquent. On distingue alors les charges concentrées, qui s'appliquent sur un point précis de la structure et qui s'expriment en kN, des charges réparties, qui s'appliquent sur une plus grande surface et qui sont exprimées en kN par mètre carré. Par exemple, à l'écran, à gauche de l'écran, on voit l'exemple d'une personne qui est sur une poutre. Donc, cette personne-là, le poids de la personne, représente une charge concentrée qui s'applique en un point précis de cette poutre. L'illustration à droite montre un peu la même chose. On voit un piéton qui traverse un pont suspendu. Donc, le poids du piéton constitue une charge concentrée qui sollicite le pont. À l'inverse, si la charge est répartie sur une très grande surface, à ce moment-là, on a une charge répartie. C'est ce qu'on a sur l'illustration en bas à gauche à droite, où on voit sur une poutre, on pourrait avoir plusieurs personnes qui circulent sur la poutre. À ce moment-là, on va dire que la charge va être répartie sur une certaine surface. On a la même chose sur la photo en bas à droite, où on voit des piétons qui traversent un pont. Dans ce cas-là, comme le nombre de piétons est très élevé, contrairement à l'illustration du haut, le poids des piétons va représenter une charge qui va être répartie sur une grande surface. Voyons maintenant les unités utilisées pour mesurer la force. Dans le système impérial, les forces sont exprimées en livres. Dans le système international d'unités, la masse est exprimée en kilogrammes, l'accélération est exprimée en mètres par seconde au carré, et les forces sont exprimées en newton. Conformément à la deuxième loi de newton, la force est donc le produit de la masse par l'accélération selon l'expression F est égale à m fois A. Par définition, on a donc que 1 newton est égal à 1 kilogramme par mètre par seconde carré. Les forces de gravité sont obtenues en multipliant la masse par l'accélération gravitationnelle, qui est égale à 9.81 mètre par seconde carré. Cela signifie que pour une masse de 1 kilogramme, on obtient que la force est égale à 1 kilogramme fois 9.81 mètre par seconde carré, donc la force est égale à 9.81 newton. Si on abondit l'accélération gravitationnelle à 10 mètre par seconde carré, cela signifie qu'une force de 1 newton correspond à une masse d'environ 100 grammes, ce qui est très faible. Pour plus de commodité, les ingénieurs en structure préfèrent exprimer les forces en kilonewton, sachant que 1 kilonewton est égal à 1000 newton. Cela signifie qu'une force de 1 kilonewton correspond approximativement au poids d'une masse de 100 kilogrammes. Donc, grosso modo, 1 kilonewton, c'est à peu près égal au poids d'un joueur de football, ça nous aide à situer les ordres de grandeur. Les poids vont aussi être parfois exprimés en tonnes. Par définition, une tonne est égale à 100 kilogrammes, donc à environ 10 kilonewton, ce qui correspond approximativement au poids d'une petite voiture compacte. Intéressons-nous tout d'abord au chargement. À partir des plans de construction, il est relativement facile de calculer le poids propre des diverses composantes d'un bâtiment moyennant quelques approximations. Le poids des équipements mécaniques, c'est-à-dire les équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de ventilation, etc., fait aussi partie de la chargement. Cette charge varie d'un bâtiment à l'autre, mais en première approximation, le tableau qui est donné à la page 10 de cette présentation fournit des ordres de grandeur raisonnables que nous pouvons utiliser. Le poids de quelques matériaux de construction d'usage courant, ainsi que celui de quelques systèmes constructifs, sont donnés au tableau des pages suivantes et nous aiderons à évaluer les changements. Les données plus complètes peuvent être facilement obtenues dans diverses publications, comme par exemple le Handbook of Steel Construction, publié par l'Institut canadien de la construction en acier. Je me permets ici de faire une remarque importante. Pour les charpentes en acier et en bois, on peut négliger le poids de la charpente, c'est-à-dire l'ensemble des poutrelles, des poutres et des poteaux, lors du dimensionnement préliminaire, puisque ce poids représente rarement plus de 5 % de la charge totale. En revanche, ce n'est pas possible d'ignorer ce poids-là pour les charpentes en béton armé, car dans les charpentes en béton armé, le poids propre de la charpente elle-même constitue une charge importante. Le tableau reproduit à l'écran nous donne le poids de quelques matériaux de construction usuels. Ce tableau va nous être utile pour évaluer les chargements qui sollicitent nos structures. Si on regarde attentivement, on voit que la deuxième colonne du tableau nous donne la masse volumique du matériau exprimé en kg par mètre cube, et que la troisième colonne nous donne la charge équivalente exprimée en kN par mètre cube, en considérant que l'accélération gravitationnelle est égale à 10 mètres par seconde carré. Au milieu du tableau, on voit la masse volumique de l'eau qui est égale à 1000 kg par mètre cube. Si on revient sur les trois premières lignes du tableau en haut, on a les trois principaux matériaux de construction utilisés au Canada, le bois, l'acier et le béton. On constate par exemple que la masse volumique du bois est égale à 550 kg par mètre cube, c'est environ la moitié de la masse volumique de l'eau, ce qui explique que le bois va flotter. Évidemment, la masse volumique du bois va varier selon l'essence de bois, mais la valeur qui est reproduite au tableau ici, c'est la valeur moyenne pour les essences de bois qui sont communément utilisées en construction, qui sont des bois mou. Si on regarde la deuxième ligne, on constate que l'acier a une masse volumique de 6850 kg par mètre cube, ce qui est très élevé. C'est beaucoup plus élevé que tous les autres matériaux qui sont reproduits dans le tableau ici. Donc, ça signifie que l'acier va être environ 14 fois plus lourd que le bois. Ça ne signifie pas cependant que l'écharpente en acier va être 14 fois plus lourd que l'écharpente en bois, parce que comme l'acier est un matériau structurellement plus performant, on va en utiliser beaucoup moins que du bois pour avoir la même performance structurelle. Si on regarde maintenant la troisième ligne, le béton, on constate que le béton a une masse volumique de 2400 kg par mètre cube, ce qui est environ 4 fois plus élevé que la masse volumique du bois, mais 3 fois moins élevé que la masse volumique de l'acier. Je peux peut-être attirer votre attention aussi sur la neige en bas du tableau. Lorsque la neige est fraîchement tombée, sa masse volumique est relativement faible à 130 kg par mètre cube. Avec le temps, elle devient sèche, elle devient plus compacte pour atteindre une valeur d'environ 300 kg par mètre cube. Et finalement, quand la neige est mouillée, elle est plus courte, beaucoup plus lourde. Elle a une masse volumique de 550 kg par mètre cube. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans différents handbooks, comme le Handbook of Steel Construction, des tableaux beaucoup plus détaillés, qui vous donnent les masses volumiques et les charges correspondantes pour une gamme beaucoup plus large de matériaux de construction. On présente ici un second tableau qui donne le poids de quelques systèmes constructifs d'usage courant. Dans ce cas-là, le poids du système constructif va être exprimé en kg par unité de surface, en kg par mètre carré, ou en kN par mètre carré. Si on regarde, par exemple, dans le haut du tableau, à la première ligne, on voit que les planchers à la plateforme en bois qu'on utilise couramment dans la construction résidentielle au Canada sont très légers, avec une charge de 40 kg par mètre carré. La deuxième ligne nous donne le poids d'un plancher en platelage métallique avec une dalle de béton de 10 cm, qui constitue le système de pontage utilisé couramment dans la construction métallique. On voit que c'est beaucoup plus lourd, c'est cinq fois plus lourd, avec une charge de 200 kg par mètre carré. On a d'autres valeurs qui sont données dans le tableau. Pour une toiture en platelage métallique avec un isolant rigide, on voit par exemple que c'est léger, on a 30 kg par mètre carré. Les membranes de toiture sont également légères, 30 kg par mètre carré, les cloisons sèches, etc. Un mur de briques, par exemple, de 10 cm d'épaisseur, va représenter une charge de 140 kg par mètre carré. Un mur rideau en verre de 120 kg par mètre carré, etc. Évidemment, ces valeurs-là sont des valeurs moyennes. Ça peut varier selon les différents fabricants. Un mur rideau en verre, par exemple, ne pas toujours peser exactement 120 kg par mètre carré. Le poids peut varier selon le type de mur, mais les valeurs qui sont reproduites au tableau donnent des moyennes représentatives de ce qu'on utilise couramment en construction. Comme nous l'avons mentionné, le poids des équipements de mécanique, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie, les équipements de chauffage, la ventilation, etc. fait partie de la charge morte qui va solliciter nos planchers. Évidemment, cette charge-là va varier d'un projet à l'autre. Donc, pour avoir une évaluation exacte, il va falloir travailler avec l'ingénieur en mécanique. Par contre, en première approximation, il est raisonnable d'adopter les valeurs qui sont reproduites dans le tableau ici à l'écran. C'est-à-dire que pour une habitation, on va considérer que les charges de mécanique sont négligeables. Pour un édifice à bureau ou un bâtiment équivalent, on considère qu'une charge raisonnable, c'est de supposer qu'on a une charge uniformement répartie de 25 kg par mètre carré sur l'ensemble de nos planchers. Pour un bâtiment de moyenne importance, une école, un musée, un théâtre, etc., le poids des équipements mécaniques va être plus important. Dans ce cas-là, le choix d'une valeur de 50 kg par mètre carré serait raisonnable. Et finalement, pour un bâtiment de très grande importance, un hôpital, une usine, un amphithéâtre, etc., ces équipements-là peuvent être très lourds. Et en première approximation, on peut utiliser une charge de 100 kg par mètre carré. En fonction de l'usage des planchers, le Code national du bâtiment va définir différentes charges d'utilisation et va imposer aux architectes et aux ingénieurs de prendre en compte ces charges dans la conception du bâtiment. Le tableau de la page suivante donne quelques charges d'utilisation courantes. Ces valeurs incluent le poids des occupants du bâtiment ainsi que celui du mobilier mobile. Des valeurs plus complètes peuvent être obtenues directement à partir du Code national du bâtiment ou des codes de construction étrangers. On notera que ces valeurs sont très conservatrices et tentent d'évaluer la charge maximale qui pourrait solliciter une partie du bâtiment durant sa durée de vie utile. La charge réelle que le bâtiment devra supporter est habituellement bien inférieure à celle qui est définie par le CNB. En effet, des études statistiques ont démontré que la charge réelle d'utilisation excède rarement 40% de la charge prévue au code. Par exemple, la charge d'utilisation dans une salle de classe est égale à 240 kg par mètre carré, ce qui correspond à plus de 3 personnes de 80 kg par mètre carré sur toute la surface du plancher. Donc, ça n'arrivera à peu près jamais que dans une salle de classe, on ait 3 personnes par mètre carré sur toute la surface du plancher. Les valeurs de charge d'utilisation prescrites par le code sont donc des valeurs conservatrices. Si on regarde, par exemple, l'image qui est reproduite à l'écran, on a une passerelle piétole. Donc, on voit un cas où on a une foule qui traverse la passerelle. Dans ce cas-là, la charge d'utilisation prescrites par le code est de 480 kg par mètre carré, ce qui signifie que ça correspond à environ 6 personnes de 80 kg par mètre carré. Donc, on s'aperçoit qu'ici, même si la foule est nombreuse et compacte, on n'atteindra pas cette charge-là. Donc, comme je me répète, mais ces charges-là sont très conservatrices. Le tableau à l'écran nous donne quelques charges d'utilisation telles que définies par le CNB. On constate, par exemple, sur la première ligne en haut du tableau, que dans le code de l'habitation, les charges sont relativement faibles et sont égales à 190 kg par mètre carré. Lorsqu'on a des espaces d'entreposage, on va augmenter la charge considérablement jusqu'à 480 kg par mètre carré. Dans les espaces à bureaux, la charge va être égale à 240 kg par mètre carré. Comme je le mentionnais précédemment, ça correspond à peu près à 3 personnes de 80 kg par mètre carré, ce qui est quand même très appréciable. Dans les salles d'équipement mécanique, 360. Les corridors, les balcons, les passerelles, 480. Le commerce de gros détails, 360. Les bibliothèques, on va distinguer les salles de lecture où les gens sont assis, où la charge est relativement faible à 290 kg par mètre carré. Des rayonnages, où on a le poids des livres, le papier, c'est très lourd. Donc, dans les rayonnages, on va avoir une charge de 720 kg par mètre carré, etc. On pourrait continuer les patinoires, les stades, les gradins, 480 kg par mètre carré. Dans le cas des garages, on s'aperçoit que dans des garages pour automobiles, la charge n'est pas très élevée. En fait, elle est égale à 240 kg par mètre carré. C'est la même charge que dans les espaces à bureaux. Donc, même si on a l'impression que les automobiles sont lourdes, comme elles occupent une grande surface au sol, en fait, la charge transmise à la structure exprimée en kg par mètre carré n'est pas très grande. Pour des camions légers, ça remonte à 600. Pour des camions et des autobus, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lourd à 1 200 kg par mètre carré. On a les musées, les lieux de réunion à 480. Les laboratoires à 360. Les salles de conférences, de spectacles, salles de classes, etc. 240. Les usines où on va utiliser 600 kg par mètre carré. Finalement, les toitures. Dans le cas des toitures, si on n'a pas de charge de neige, il n'y a pas vraiment de charge d'utilisation. Lorsque la toiture n'est pas utilisée, personne ne va marcher sur les toitures. Mais le code nous demande quand même de prendre une charge minimale. Et la charge d'utilisation minimale pour les toitures, telle que définie par le CNB, est égale à 100 kg par mètre carré. Dans les climats nordiques, les charges de neige sont un autre type de charges vives qui doivent être prises en compte dans la conception de bâtiments. L'accumulation de neige sur les toitures peut être importante et donc correspond à des charges importantes, un peu comme on voit ici sur l'illustration assez grande. Pour évaluer les charges de neige, le CNB a recensé des données météorologiques pour l'ensemble du territoire canadien et définit la charge de neige à prendre en compte dans le calcul des structures. Cette charge est basée sur des calculs statistiques et correspond en fait au poids maximal de neige qui est susceptible de survenir en moyenne une fois tous les 50 ans. donc c'est une charge maximale qui se produit très rarement dans les années où on a vraiment des chiffres de neige très importants. Le tableau de la page suivante donne, à titre d'exemple, la charge de neige pour quelques villes canadiennes. Des données plus complètes peuvent être obtenues à l'annexe C du Code national du bâtiment ou dans d'autres codes de construction étrangers. Le tableau à l'écran nous donne les charges de neige au sol pour quelques villes canadiennes. On constate par exemple que pour Québec, la charge de neige au sol est égale à 380 kg par mètre carré, ce qui est considérable. On voit qu'à l'inverse, à Vancouver, par exemple, la première ligne en haut du tableau, la charge de neige est beaucoup moins importante, est égale à 190 kN par mètre carré. Dans certains cas, les résultats sont surprenants. À Calgary, par exemple, Calgary, c'est une ville où il fait très froid, mais en fait, il tombe relativement peu de neige. Donc, si vous regardez dans le tableau, Calgary, à la troisième ligne, a une charge de neige qui est de seulement 100 kg par mètre carré. C'est la charge de neige la plus faible de tout le tableau ici. À Toronto, on voit à Toronto, on a 150 kg par mètre carré, neige pas beaucoup. À Montréal, on est à 290 kg par mètre carré. C'est plus important, mais moins que Québec, etc. Donc, on a différentes valeurs selon l'emplacement géographique. On constate que l'endroit où les charges de neige sont les plus importants dans ce tableau, c'est à Cape Harrison, au Labrador, où on a des charges de neige très considérables de 610 kg par mètre carré. Les photos à l'écran sont assez révélatrices et elles démontrent bien que les accumulations de neige sur les toitures peuvent excéder 2 mètres, ce qui représente des charges importantes dont il faut tenir compte dans le dimensionnement des structures. Quand le vent souffre, la présence de bâtiments constitue un obstacle à son libre écoulement. Le vent va donc contourner les bâtiments, ce qui engendre des tourbillons d'air, également des zones où l'air va être accéléré, ainsi que d'autres l'air où l'air va être décéléré. La neige qui va être transportée par le vent oublie alors aux lois de l'aéronomie, c'est-à-dire qu'elle va se déposer peu aux endroits où l'air est accéléré, mais qu'au contraire, elle va former des accumulations importantes aux endroits où le vent perd de la vitesse. Par exemple, un dénivelé de la toiture peut entraîner une accumulation de neige importante qui peut atteindre jusqu'à 3 fois l'épaisseur moyenne de neige si la toiture est abritée du vent. C'est ce que nous avons représenté schématiquement sur la figure en bas à droite de l'écran. L'orientation et l'intensité du vent, la géométrie du bâtiment ainsi que la pente de toiture influencent le profil d'accumulation de la neige. Ici à l'écran, nous avons représenté 3 situations. En haut de l'écran, on a l'influence du vent, donc on constate que si le bâtiment est abrité du vent, l'accumulation de neige sur la toiture au sol est à peu près uniforme. Alors que si le bâtiment est exposé à des vents importants, on aura tendance à avoir des accumulations de neige plus importantes du côté abrité du vent, et à l'inverse, des accumulations de neige moins importantes, voire pas d'accumulation du tout, du côté du bâtiment qui est exposé au vent. Sur le schéma au centre de l'image ici, on voit l'influence de la géométrie du bâtiment. Donc on voit encore là, on voit que si par exemple on a des dénivelés au niveau de la toiture, ça va faire qu'on va avoir des zones où la neige va s'accumuler aux endroits où il est abrité du vent, et inversement on va avoir des accumulations moins importantes où on est plus exposé. Sur la figure de droite, on voit un bâtiment avec deux pentes. Donc dans ce cas-là, la géométrie du bâtiment va faire en sorte que la tendance, que la neige va avoir davantage tendance à s'accumuler au point bas de la toiture où on forme une cuvette. Sur la figure du bas, on voit l'influence de la pente de la toiture. Si la toiture est peu inclinée, l'accumulation de neige va être importante sur la toiture. Si à l'inverse, la pente de la toiture est importante, il y a une partie de cette neige-là qui va glisser, qui va tomber au sol, de sorte que l'accumulation de neige sur la toiture va être moins importante. De façon générale, on va considérer que si l'angle de la toiture est inférieur à 30 degrés, on va avoir l'accumulation maximale de neige, alors que si l'angle de la toiture est supérieur à 70 degrés, on va avoir aucune accumulation de neige. Et entre ces deux extrêmes-là, entre 30 et 70 degrés, on va avoir une variation linéaire de l'accumulation de neige. Le matériau de toiture va jouer aussi. Si on a une toiture métallique, par exemple, la neige va avoir tendance à glisser plus facilement que si on a une toiture en bardeau d'assalle, par exemple. Et à ce moment-là, les accumulations de neige vont être plus importantes. Le Code national du bâtiment prévoit plusieurs dispositions pour tenir compte de ces facteurs et d'être capable d'évaluer les accumulations de neige dans différentes conditions. Pour les besoins du cours, nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Et dans tout le reste du cours, par souci de simplification, on va supposer que la neige est toujours répartie uniformément sur la toiture. Les charges de vent constituent un autre type de charges vives qui sollicitent les bâtiments. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, ces bâtiments constituent des obstacles qui s'opposent au libre écoulement du vent. En contournant les bâtiments, l'air subit des accélérations et des décélérations et forme des tourbillons qui imposent des charges complexes sur les bâtiments. En venant buter sur une surface, le vent exerce une pression qui est proportionnelle à sa vitesse. À l'inverse, l'accélération de l'air crée un effet de suction au-dessus du toit ainsi que sur les murs qui sont situés sur la face abritée du bâtiment. C'est ce que nous avons représenté schématiquement sur l'illustration en bas de l'écran. Donc on voit que quand le vent souffle, il va venir exercer une pression sur la façade gauche du bâtiment. Et en contournant le bâtiment, le vent va venir exercer une suction sur la façade droite. Pour ce qui est de la toiture, le vent va être accéléré au-dessus de la toiture, ce qui va créer aussi un effet de suction qui crée une force dirigée vers le haut sur la toiture. Dans la majorité des bâtiments, l'effet de suction sur la toiture est bien inférieur au poids de la toiture elle-même, ce qui fait que ces efforts-là ne sont pas très problématiques, à l'exception des toitures très légères comme les toitures en toile. Donc, ça signifie que lorsqu'on va s'intéresser aux charges de vent, c'est la composante horizontale des charges de vent qui va être importante et donc il va falloir prendre compte dans la conception du bâtiment. Donc, ces charges horizontales-là vont devoir être transmises au système de contreventement du bâtiment qui va les acheminer jusqu'au niveau des fondations. La figure reproduite à l'écran montre la relation entre la vitesse du vent et la pression qu'il exerce sur une surface verticale. On constate que la pression augmente proportionnellement au carré de la vitesse. Par exemple, sur la figure, si on considère une vitesse de 60 km à l'heure, cette vitesse-là correspond à une pression d'environ 0,18 kN par mètre carré. En doublant la vitesse, c'est-à-dire en passant à une vitesse de 120 km à l'heure, on s'aperçoit que la pression est 4 rublées, c'est-à-dire qu'elle passe de 0,18 à 0,72 kN par mètre carré. À partir du recensement de données météorologiques, le CNB définit la force maximale du vent à prendre en compte dans les calculs de structure. Cette force correspond à la pression horaire moyenne qui est exercée sur une surface verticale et qui est susceptible de survenir une fois à tous les 50 ans. Donc, c'est la charge maximale qui survient en moyenne deux fois par siècle. Cette pression horaire-là est représentée par la lettre Q. Le tableau de la page suivante donne l'échange de vent pour quelques villes canadiennes. Des données plus complètes peuvent être obtenues à l'annexe C du CNB ou dans d'autres codes de construction internationaux. Le tableau qui est donné ici à l'écran indique donc la pression horaire moyenne mesurée pour différentes villes canadiennes. Je rappelle que cette pression horaire moyenne-là correspond à l'heure maximale qu'on va obtenir en moyenne une fois à tous les 50 ans. Donc, la pression horaire moyenne est exprimée en kN par mètre carré. On voit qu'elle va varier considérablement selon la localisation géographique. Pour Québec, par exemple, la pression horaire moyenne est égale à 0,58 kN par mètre carré. On s'aperçoit qu'à Sherbrooke ou Trois-Rivières, la pression exercée par le vent est bien inférieure avec des valeurs de 0,33 et 0,32 kN par mètre carré. À l'inverse, à St. John's en Nouvelle-Écosse ou à Vancouver où on est près de l'océan, le vent souffre plus fort et on a des pressions horaires moyennes beaucoup plus élevées. Pour Vancouver, on a une pression horaire moyenne de 0,77 kN par mètre carré. Et pour St. John, de 0,89 kN par mètre carré. Dans la colonne à droite complètement de l'écran, on voit les pressions dues aux rafales. Donc, notre pression horaire moyenne, le nom le dit. En fait, c'est la pression moyenne qu'on mesure durant une heure. Mais évidemment, le vent ne va pas souffler de façon uniforme, il va souffler en rafales. Donc, lorsqu'on a des rafales qui durent quelques secondes, la pression exercée par le vent peut être bien supérieure. Dans le cas national du bâtiment, on va avoir un coefficient de rafale qui va être, dans la majorité des cas, égal à 2. Ce qui signifie que la pression due aux rafales va être deux fois plus élevée. Donc, si vous regardez dans la colonne ici, la colonne à droite, on a des valeurs qui sont deux fois plus élevées que la colonne de gauche. Si je prends l'exemple de Québec, par exemple, on avait une pression horaire moyenne de 0,58 kN par mètre carré. Et la pression due aux rafales va être égale à 1,16 kN par mètre carré. La vitesse du vent va aussi être influencée par l'altitude et par la topographie du terrain. La vitesse va donc augmenter avec l'altitude, mais la présence d'aspérité des bâtiments, de la végétation, etc. va réduire cette vitesse près de la surface du sol. C'est ce qu'on a représenté à l'écran sur le schéma du haut. Donc, on voit deux cas de figure. Dans le premier cas, à gauche, on a le profil du vent lorsqu'on est au-dessus d'un terrain dégagé, au-dessus d'un champ, par exemple. Donc, on s'aperçoit que la vitesse du vent est plus importante et qu'en fonction de la hauteur aussi, la vitesse va augmenter plus rapidement avec la hauteur. Sur l'illustration, au centre, on a un cas de figure où on serait au-dessus d'une forêt ou d'une banlieue avec des habitations qui ne sont pas très élevées. Donc, on s'aperçoit que la vitesse du vent au sol est moindre et qu'elle augmente avec l'altitude, mais que le taux d'augmentation de la vitesse est plus lent en fonction de l'altitude que ce qu'on avait en terrain dégagé. Et finalement, à droite de l'écran, on a le profil de vitesse qu'on mesurerait dans le cas d'un centre-ville, par exemple. Donc, dans le cas d'un centre-ville, les bâtiments constituent des aspérités qui vont ralentir le vent. Donc, on s'aperçoit que dans ce cas-là, la vitesse du vent près de la surface est inférieure à celle au-dessus d'une forêt ou d'une banlieue qui est encore inférieure à celle au-dessus d'un terrain dégagé et qu'elle va augmenter avec l'altitude, mais encore là, l'augmentation de la vitesse du vent avec l'altitude va être moins rapide que dans les deux cas précédents. De la même façon, la topographie du terrain peut aussi accroître ou réduire la vitesse du vent localement. Par exemple, la vitesse va augmenter considérablement lorsque le vent doit contourner une colline. C'est ce qu'on a représenté sur l'illustration ici en bas de l'écran. Donc, on a le profil de vitesse à gauche lorsqu'on est au-dessus d'un terrain dégagé. Lorsqu'on va être au-dessus d'une colline, par exemple, le vent va contourner cet obstacle, donc il va être accéléré. On voit sur le profil de vent, au-dessus de la colline, l'effet que ça va avoir. Donc, on va avoir un effet local d'accélération. Dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'en terrain dégagé, on aurait une vitesse de 80 km heure à une certaine hauteur au-dessus du sol. Tandis qu'au-dessus de la colline, pour la même hauteur au-dessus du sol, cette vitesse-là va être 50 fois plus élevée, 50 % plus élevée, elle va passer de 80 km à l'heure à 120 km à l'heure. Donc, dans le Code national du bâtiment du Canada et comme dans les cas d'étrangers, il y a plusieurs dispositions qui sont prévues pour que dans les calculs de structure, on prenne en compte ces effets-là sur l'estimation des charges de vent. Pour ce qui nous concerne, pour le cours, afin de ne pas compliquer inutilement, on ne prendra pas ces effets-là en compte et on va prendre le cas standard du vent qui souffle sur un terrain dégagé. Voyons maintenant comment il est possible de calculer les charges de vent qui s'exercent sur un bâtiment. À l'aide de la méthode simplifiée préconisée par le Code national du bâtiment du Canada, la pression du vent peut être exprimée de la façon suivante. On a que P est égal à Q fois C indice E fois C indice P fois C indice G, où P est la pression exercée par le vent. Q représente la pression dynamique de référence, c'est-à-dire la valeur qui était donnée dans le tableau précédent pour différentes villes canadiennes. C indice E est le coefficient d'exposition lié au profil de la vitesse. C indice P est un coefficient de pression lié à la façon dont le vent contourne l'obstacle. Et enfin, C indice G est un coefficient qui prend en compte l'effet de rafale. En première approximation, on peut prendre que C indice E est égal à 1, c'est ce qui correspond à un terrain dégagé. Donc, pour les besoins du cours, on va faire abstraction des autres cas de figure. Et on va prendre aussi C indice G qui est égal à 2, qui est le cas le plus courant préconisé par le Code national du bâtiment. Dans certains cas, pour certains éléments d'enveloppe, le coefficient de rafale C indice G va être plus important parce qu'on peut avoir des rafales importantes qui vont s'exercer sur une petite surface du bâtiment. Ces rafales-là pourraient amener des bris, par exemple des barres d'eau qui vont être arrachées, des éléments de revêtement de murs extérieurs qui vont être arrachés, mais ça ne va pas menacer l'intégrité structurelle du bâtiment. Donc, pour les cas qu'on va considérer, nous ici, on va prendre C G égale à 2. Les figures qui sont représentées à droite de l'écran donnent la valeur de C indice P pour deux configurations courantes. Dans la figure en haut de la page, on a le cas le plus fréquent où le vent souffle sur un bâtiment de forme rectangulaire. Donc, on s'aperçoit que le coefficient CP va être égal à 0.38 sur la face exposée au vent et 0.28 sur la face abritée du vent, tandis que pour la toiture, sur la partie gauche de la toiture, on va avoir un coefficient CP de 0.65 et sur la partie droite de la toiture, un coefficient CP de 0.35. Les flèches indiquent ici l'orientation du vent et donc l'orientation des forces associées à l'effet du vent. Sur la figure du bas, on a la même chose pour un bâtiment avec un toit incliné. Donc, on a les valeurs qu'on aurait avec une inclinaison de 45 degrés. Pour des inclinaisons différentes, on aurait trop d'autres valeurs. Donc, pour avoir plus de détails, je vous réfère au code national du bâtiment qui donne des valeurs plus détaillées pour différents cas de figure. Pour chacune des surfaces exposées au vent, la force exercée par le vent F est obtenue en multipliant la pression P par la surface A. Donc, on a la relation F est égale à P fois A. Cela signifie que la charge horizontale totale qui sera transmise aux fondations via le système de contreventement du bâtiment va être obtenue en additionnant les forces de pression qui s'exercent sur la face du bâtiment exposée au vent aux forces de suction qui s'exercent sur sa face abritée. Pour le cas le plus courant d'un bâtiment rectangulaire avec une toiture plate, la charge horizontale totale qui va s'exercer sur ce bâtiment va être égale à 1.3 fois Q fois A où Q est la pression dynamique de référence et l'air est la surface du mur. Donc, on a représenté ici à l'écran ce que ça donne. Sur la face exposée au vent, on a notre pression qui est égale à 0.75 Q. Si on tient compte des coefficients C, E, C, P, C, G qu'on a définis précédemment, alors que sur la face abritée du vent, on a une pression, un effort de suction de 0.55 Q. Toujours en tenant compte des coefficients C, E, C, P, C, G définis précédemment. Donc, ça signifie que si on additionne la pression sur la face exposée et la suction sur la face abritée du vent, on a au total une force de vent qui est égale à 1.3 fois Q fois l'air du mur. L'échange sismique constitue un autre type de charge vive que l'on rencontre couramment dans la conception de bâtiment. En fait, l'échange sismique résulte de l'accélération horizontale du sol lors d'un tremblement de terre. Cette accélération va induire des efforts internes importants dans les charpentes de bâtiments et on doit les prendre en compte au moment de la conception et du dimensionnement des charpentes. L'échange sismique dépend de plusieurs facteurs, principalement le poids du bâtiment, la nature du sol sur lequel il repose, ainsi que la capacité de la charpente à dissiper de l'énergie. Au Canada, les sciences sismiques constituent une préoccupation importante et font l'objet de nombreuses exigences dans les codes de calculs nationaux. Le calcul parasismique est une science complexe et étant donné cette complexité, nous n'aborderons pas cette notion dans ce cours d'introduction à la conception de structures. Il faut quand même savoir que le calcul parasismique est une grande préoccupation des concepteurs de bâtiments dans les zones à fort risque de tremblement de terre. La figure qui est reproduite à l'écran montre l'activité sismique au Canada. Pour évaluer l'intensité des tremblements de terre, on a divisé le Canada en 6 zones qui varient de 0 à 6. 0 étant les zones où on estime que le risque de tremblement de terre n'est pas de peu près nul, et 6 correspondant aux zones où on anticipe des tremblements de terre de force maximale. Donc on constate sur cette figure que dans le centre du pays, il n'y a pas ou peu d'activité sismique et que l'activité sismique est concentrée sur la façade atlantique et la façade pacifique et le nord du pays. On s'aperçoit que les zones où on risque d'avoir des tremblements de terre de plus forte intensité sont essentiellement la côte ouest, la zone de Vancouver en montant, et on a aussi à l'est la région de Québec qui est particulièrement à risque, ainsi que la zone située à droite des provinces maritimes. À l'écran, on a une carte similaire qui montre le risque sismique mais à l'échelle de la planète. Donc on remarque que les zones sismiques les plus actives, les plus dangereuses, sont situées sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. au Japon ainsi qu'en Asie. Et on voit la répartition des zones sismiques à travers le monde. Donc, dépendamment de l'endroit où on construit, la prise en compte des tremblements de terre dans la conception des bâtiments va être plus ou moins importante. Nous avons rapidement passé en revue les principales charges qui sollicitent les bâtiments, en mentionnant que l'estimation de ces charges est généralement plutôt conservatrice, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à surévaluer les charges qui vont s'appliquer sur notre bâtiment. Cela nous amène à une notion importante, qui est la notion de pondération des charges que l'on retrouve dans le Code national du bâtiment du Canada, ainsi que dans tous les codes de construction étrangers. Ce principe veut que par souci de sécurité et afin de prévoir des situations imprésibles, comme par exemple des surcharges plus fortes que celles qu'on avait prévues, des erreurs dans les calculs, des malfaçons et des vis de construction, la défaillance de certains matériaux, des cas de charges qui n'ont pas été prévus au moment de la conception, etc. Pour toutes ces raisons, on veut majorer les charges par un facteur de sécurité. Ce qu'on a choisi de faire, c'est que les charges mortes vont être majorées de 25%, alors que les charges vives, elles, vont être majorées de 50%. Le facteur de majoration des charges vives est plus élevé que celui des charges mortes, tout simplement parce que ces charges-là sont plus difficiles à évaluer précisément et le risque qu'on ait des charges plus élevées que ce qui a été pris en compte dans les calculs est plus grand. Donc, on a l'équation qui est représentée à l'écran ici, qui est dans le cas région. Donc, on va avoir que WF qui va être égal à 1.25 fois WD plus 1.5 fois WL, où W indice F représente la charge totale qui va être prise en compte dans les calculs de structure, WD représente la charge morte et WL représente la charge vive. Donc, les deux facteurs de majoration de 1.25 et de 1.5 sont en fait des facteurs de sécurité ou des facteurs d'ignorance qui nous permettent de se donner un certain coussin de sécurité pour se protéger au cas où les charges seraient plus importantes que ce que nous avons évalué. Intéressons-nous maintenant au cheminement des charges verticales, c'est-à-dire à la façon dont les charges vont se transmettre à travers les différentes composantes de la charpente pour être acheminées jusqu'au sol de fondation. Dans un premier temps, nous allons considérer ici les charpentes qu'on appelle des charpentes unidirectionnelles. Donc, typiquement, c'est des charpentes où le plancher est constitué d'un pontage qui s'appuient sur tes poutrelles, qui elles-mêmes s'appuient sur des poutres, qui sont, elles, attachées à des poteaux, qui sont déposées sur des semelles de fondation en béton. Donc, ce type de charpente est tout à fait usuel dans les charpentes en acier et dans les charpentes en bois l'amelée collée. Donc, si on regarde à gauche de l'écran, on a quatre illustrations qui montrent le cheminement des charges. Donc, si on commence par l'illustration en haut à gauche, l'image A, on voit que lorsqu'on va appliquer une charge sur le plancher, le pontage va travailler en flexion dans une direction pour amener cette charge-là jusqu'au niveau des poutrelles. Si on continue avec l'image B, la poutrelle va reprendre cette charge et va elle-même travailler en flexion dans une direction, dans le sens de la longueur de la poutrelle, pour la ramener au niveau des poutres principales. L'image C nous montre que les charges qui sont transmises aux poutres principales vont générer une flexion de la poutre principale qui va ramener ces efforts-là jusqu'au niveau des poutres. Et finalement, l'image D nous montre que les poutres vont travailler en compression pour transférer cette charge verticale-là à la semelle de fondation en béton, qui va elle-même répartir la charge sur le sol de fondation. Donc, dans ce type de transmission, les charges vont passer d'un élément à l'autre, toujours avec des directions perpendiculaires. Donc, si on reprend le cheminement des charges avec les quatre images à gauche, on a d'abord la charge qui est transmise par le pontage du plancher dans une direction. Elle va être transmise jusqu'au niveau des poutrelles. Les poutrelles vont travailler en flexion dans une direction perpendiculaire, c'est-à-dire à 90 degrés, pour ramener cette charge-là au niveau des poutres principales. Les poutres principales vont elles-mêmes travailler en flexion dans une direction qui est aussi perpendiculaire aux poutrelles, toujours à 90 degrés, pour amener les charges au poteau. Et les poteaux vont travailler en compression dans une direction toujours perpendiculaire à 90 degrés aux poutres, pour amener les charges jusqu'aux semelles de fondation et les transférer au sol. Donc, si on regarde ici l'illustration à droite de l'écran, on a représenté un peu la même chose. Donc ici, on a isolé un poteau avec des sections de plancher dans une charpente typique en acier. Pour faciliter la lecture du schéma, on n'a pas reproduit le pontage sur toute la surface des planchers. On a mis juste des petits bouts de pontage, de façon à ce que l'illustration ne soit plus lisée. Et on a mis à différents endroits de cette charpente-là des usagers, des personnes. Donc, si on regarde la façon dont le poids des personnes va se transmettre jusqu'au niveau des fondations, on va voir exactement ça. Si on regarde le personnage, par exemple, en haut à gauche de la jeune fille, elle va exercer un poids sur le pontage qui va transférer cette change-là vers les poutrelles, qui vont la ramener vers la poutre, qui vont l'acheminer au poteau, puis qui va finalement l'amener jusqu'à la semelle de fondation. Si on regarde le deuxième personnage, le garçon en haut à droite de l'écran, on a la même chose. On a le pontage qui travaille en flexion dans une direction, qui transfère la charge aux poutrelles, qui vont la ramener, dans ce cas-là, une des poutrelles va ramener la charge sur la poutre principale. L'autre poutrelle va ramener la charge directement au poteau. La poutre principale va ramener la charge au poteau, qui va la transférer, la transmettre jusqu'au niveau des semelles de fondation. Donc, si on regarde ça pour chacun des six personnages qui sont illustrés à l'écran, on voit les petites flèches jaunes qui montrent le cheminement des charges. On a toujours le même pattern. Donc, on a toujours la charge qui est transmise dans des directions perpendiculaires à travers les différentes composantes jusqu'au sol de fondation. Cela nous amène à définir une notion très importante en conception de structure, qui est la notion d'air tributaire. En fait, comme nous l'avons vu, une structure est composée de plusieurs éléments, c'est-à-dire d'un pontage des poutrelles, des poutres, des poteaux, des murs, etc., qui vont être assemblés les uns aux autres. Pour évaluer la charge maximale qui sollicite un de ces éléments structureaux, on va utiliser la notion d'air tributaire. Cet air tributaire est défini comme étant la surface de plancher, dans le cas des charges verticales, ou la surface des murs dans le cas des charges horizontales, qui va être supporté par un élément structurel donné. L'air tributaire est relativement facile à évaluer si on comprend bien le cheminement des charges dans la structure. Dans les pages suivantes, nous allons donner quelques exemples d'air tributaire pour des charpentes de type unidirectionnel et bidirectionnel. La figure reproduite à gauche de l'écran montre les aires tributaires des poutres et des poutrelles dans une charpente unidirectionnelle classique. Donc, pour cet exemple, on a une charpente unidirectionnelle qui est basée sur une trame rectangulaire de A par B. Donc, dans le sens des poutrelles, la portée des poutrelles va être égale à A, et dans le sens des poutres principales, la portée des poutres va être égale à B. Si on regarde, par exemple, l'air tributaire de la poutrelle qui est illustrée au centre en haut de l'écran, la surface qui est illustrée en bleu, bien, cette poutrelle-là va supporter une certaine largeur tributaire de plancher. Donc, comme l'espacement des poutrelles est égal à B sur 3, cette poutrelle-là va supporter la moitié du plancher situé à sa gauche et la moitié du plancher situé à sa droite. Donc, la poutrelle va supporter une aire de plancher qui va être égale à A fois la largeur B divisé par 3. C'est ce qu'on a représenté sur l'illustration au centre de l'écran, où on a reproduit notre poutrelle, on a reproduit en bleu la section de plancher correspondant à l'air tributaire. Là, on a représenté par la petite flèche rouge la charge qui serait supportée par cette surface tributaire-là. Si on considère que la charge est uniformément répartie, donc ça signifie qu'on va avoir une charge uniforme répartie exprimée en kN par mètre carré, qu'on va multiplier par la largeur tributaire dans ce cas-là qui est égale à B divisé par 3, et ça va nous donner une charge linéaire qui va être exprimée en kN par mètre. Donc, le profil de charge supporté par la poutrelle est illustré ici au centre en bas de l'écran. Donc, on constate que la poutrelle va supporter une charge linéaire uniformement répartie qui va être exprimée en kN par mètre. Si on prenait la poutrelle d'extrémité, celle qui est illustrée en haut à droite de l'écran, l'air bleu, on aurait exactement la même chose, sauf que dans ce cas-là, la largeur tributaire est deux fois plus faible. On a une largeur tributaire de B divisé par 6 plutôt que de B divisé par 3. Si on s'intéresse maintenant aux poutres principales, on peut regarder l'air tributaire qui est illustré en rouge à gauche de l'écran. Donc, c'est l'air tributaire qui est associé à la poutre principale. Donc, on s'aperçoit que cette poutre-là va supporter, en fait, les réactions d'appui de 4 poutrelles. Donc, on peut identifier en rouge l'air qui va être supporté par la poutre. Donc, toutes les charges qui vont être appliquées sur la surface représentée en rouge ici sur le diagramme à gauche de l'écran vont être acheminées aux poutrelles qui vont les acheminer à la poutre principale. On a représenté ça sur le diagramme qui est à droite complètement de l'écran en haut. Donc, sur ce diagramme-là, on a reproduit la poutre principale avec les 4 poutrelles qui s'y attachent. On a reproduit en rouge la surface de plancher qui correspond à l'air tributaire supporté par cette poutre. Donc, on a représenté avec les petites flèches rouges une charge qui serait généralement une charge uniformément répartie sur cette surface-là. Donc, on voit que toutes les charges qui sont appliquées sur cette surface de plancher vont être acheminées vers les poutrelles qui vont elles-mêmes les acheminer vers les poutres. Dans ce cas-là, si on regarde le profil de charge sur la poutre, on a un cas qui est différent que précédemment. Dans le cas des poutrelles, on avait un profil de charge où la charge était uniformément répartie sur toute la longueur de la poutrelle. Alors qu'ici, dans le cas des poutres principales, à droite, la charge va être transmise aux poutres principales par l'intermédiaire des poutrelles qui sont fixées à la poutre dans des endroits bien précis. Donc, en fait, si on regarde le profil de charge sur la poutre, c'est l'illustration en bas à droite de l'écran, on constate que cette poutre-là va supporter deux charges concentrées au tiers de sa portée. Et, évidemment, la sommation de ces deux charges concentrées-là va être égale à la charge uniformément répartie sur le plancher multiplié par l'air tributaire de la poutre qui, dans ce cas-là, est égale à A fois 2B sur 3. On peut appliquer la même logique pour déterminer les aires tributaires associées aux poteaux. C'est ce qu'on a fait ici à l'écran. Donc, si vous regardez sur la figure à gauche de l'écran, on a reproduit la même charpente unidirectionnelle que précédemment, et on a identifié les aires tributaires de trois poteaux différents de la charpente. Ces aires-là sont représentées en bleu. Donc, si on regarde le poteau le plus à gauche de l'écran, celui qui a la plus grande aire tributaire, qui est reproduite ici en bleu, cette aire tributaire-là représente la surface de plancher que le poteau va supporter. Donc, si on implique une charge en n'importe quel endroit de cette surface, la charge va être acheminée vers une poutrelle, qui va l'acheminer vers une poutre, qui va l'acheminer vers le poteau. Donc, toutes les charges appliquées sur la surface représentée en bleu ici vont être acheminées vers le poteau. Donc, dans ce cas-là, l'aire tributaire du poteau, c'est égal à A fois B, c'est-à-dire la portée des travées dans les deux directions orthogonales. Un poteau va souvent supporter plusieurs étages. Donc, le cheminement des charges verticales dans les poteaux va se faire du haut vers le bas jusqu'au niveau des fondations. Donc, à un étage donné, un poteau va supporter la charge de tous les planchers qui sont situés au-dessus de lui. Donc, l'image ici qu'on a reproduite au centre de l'écran, c'est ça qu'on a montré. On a représenté schématiquement quatre étages de plancher avec l'aire tributaire associée au poteau et la charge uniforme à répartie. Donc, si on regarde l'illustration à droite de l'écran, on s'aperçoit que le poteau de l'étage supérieur va supporter le poids du toit. Si on descend, on s'aperçoit que le poteau du troisième étage va supporter le poids du toit plus le poids du plancher du troisième étage. Le poteau du deuxième étage va supporter le poids du toit plus le poids de deux planchers. Et enfin, le poteau au rez-de-chaussée va supporter le poids du toit plus le poids des trois autres planchers pour transmettre cette charge-là à la semelle de fondation. Donc, on s'aperçoit que dans les poteaux, plus on descend, plus la charge de compression reprise par le poteau est élevée. Dans les charpentes en béton armé, ou pour certains cas spéciaux, les planchers en voile amnéquoisés par exemple, le cheminement des charges au pied est plutôt une logique de transmission bidirectionnelle. La figure qui est reproduite à droite en haut de l'écran montre par exemple un système de plancher de type dalle sur poutre en béton armé. En isolant une travée de cette charpente, c'est ce qu'on a fait sur l'illustration en bas à droite de l'écran, on constate que lorsqu'une charge verticale est déposée sur le plancher, la dalle de béton fléchit dans deux directions orthogonales pour acheminer cette charge vers les poutres et les poutrelles qui la transmettront à leur tour au poteau. Selon cette logique de transmission bidirectionnelle des forces, les aires tributaires vont être obtenues en traçant des lignes bistractrices à partir des points d'appui. C'est ce qu'on a représenté sur l'image en bas à gauche de l'écran. Donc, si on parle des points d'appui, c'est-à-dire des poteaux, on va tracer des lignes directrices entre les éléments porteurs, c'est-à-dire entre les poutres et les poutrelles. Dans ce cas-là, comme les poutres et les poutrelles ont un angle de 90 degrés entre elles, la ligne bistractrice va être inclinée à 45 degrés. Donc, si on parle des poteaux, on va tracer des lignes à 45 degrés et on va considérer que toutes les charges qui vont être appliquées sur le plancher à gauche de cette ligne-là vont être transmises à la poutre de gauche. Et inversement, toutes les charges qui vont être appliquées sur la zone de plancher située à droite de la ligne bistractrice vont être transmises à la poutre de droite. Donc, on a l'exemple ici, par exemple, d'une poutrelle qui supporte une aire tributaire en forme de logeance. C'est la poutrelle avec l'air tributaire en forme de logeance représentée en rouge, en bas à gauche de l'écran. Donc, si on regarde au milieu de l'écran, on a reproduit ce qui se passe. Donc, on a notre poutrelle. On a reproduit l'air tributaire qui est supporté par cette poutrelle-là avec la charge uniformement répartie qui s'applique sur le plancher. Donc, pour obtenir le profil de charge sur notre poutrelle, on va multiplier la charge uniformement répartie, qui est exprimée en kWh par mètre carré, par la largeur tributaire de la poutrelle. La largeur tributaire va être nulle au point d'appui. Elle va augmenter linéairement jusqu'au centre pour être maximum au centre. Donc, le profil de charge sur notre poutrelle va suivre un profil triangulaire comme illustré au centre en bas de l'écran. Donc, on va avoir une charge linéaire exprimée en kN par mètre qui va être obtenue en multipliant la charge uniformement répartie par la largeur tributaire. Dans le cas des poutres, comme les poutres ont une portée plus grande que les poutrelles dans cet exemple-là, on va avoir une aire tributaire qui va avoir une forme prismatique. Donc, c'est les aires tributaires qui sont représentées en bleu sur la figure en bas à gauche de l'écran. Donc, si on regarde la figure à l'extrême droite de l'écran, en haut, on a notre poutre et on a l'aire tributaire de la poutre qui est représentée en bleu, toujours avec la charge qui est appliquée sur cette aire tributaire-là, qui est une charge uniformément répartie. Donc, on s'aperçoit qu'à partir du point d'appui, la charge va augmenter linéairement jusqu'à atteindre un maximum, une valeur maximale et que sur la partie centrale de notre poutre, la charge va être maximale. Donc, le profil de charge va suivre la même forme. Donc, c'est ce qu'on a sur la figure en bas à droite complètement de l'écran. Donc, on voit que sur cette figure-là, le profil de charge suit une forme prismatique où la charge va augmenter linéairement à partir des appuis jusqu'à une distance de A sur 2 et dans la partie centrale de la poutre, la charge va être uniforme. Donc, notre charge linéaire va être obtenue toujours de la même façon en multipliant notre charge uniformément répartie qui est exprimée en kumotune par mètre carré fois la largeur tributaire exprimée en mètre. Toujours en poursuivant le même raisonnement, on va déterminer l'aire tributaire des poteaux qui est illustré ici à l'écran pour différents types de poteaux dans notre charpente et on va constater qu'en fait, l'aire tributaire des poteaux dans nos charpentes bidirectionnelles va être exactement la même que l'aire tributaire des poteaux qu'on devait déterminer précédemment pour les charpentes unidirectionnelles. Dans les bâtiments multi-étagers, il est fréquent qu'un poteau supporte de grandes surfaces de plancher. Il devient alors peu probable que la charge maximale d'utilisation prévue par le Code national du bâtiment s'applique sur toute cette surface. Donc, pour éviter de surdimensionner inutilement les poteaux, le CNB permet de réduire l'aire tributaire associée aux charges d'utilisation en la multipliant par un facteur de réduction. Le facteur de réduction en question va dépendre de l'utilisation de plancher. Donc, on va distinguer deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, on va identifier les planchers qui supportent des aires de réunion ou d'entreposage sur une surface totale de plus de 80 m² et dans ce cas-là, le facteur de réduction va être égal à 0,5 plus la racine carrée de 20 divisé par 1. Le deuxième cas de figure, c'est quand on a des planchers de plus de 20 m² mais qui supportent des espaces à bureaux, des salles de classe ou des laboratoires, c'est-à-dire des charges plus petites. À ce moment-là, le facteur de réduction va être égal à 0,3 plus la racine carrée de 9,8 divisé par A où A représente toujours la surface totale des planchers. Ça signifie que si, par exemple, on a un édifice à logement qui fait 60 étages de haut, bien, chaque poteau va supporter l'aire tributaire d'un plancher sur 60 étages. Dans ce cas-là, la probabilité que la charge d'utilisation, c'est-à-dire le poids des occupants, soit maximale sur tous les 60 étages en même temps, la probabilité est très faible. Vous vous souvenez que dans le cas du résidentiel, par exemple, on utilisait une charge d'utilisation de 190 kg par mètre carré. Donc, c'est impossible qu'on ait 190 kg par mètre carré sur toute la surface sur 60 étages. Donc, dans ce cas-là, on va avoir le facteur de réduction qui va me permettre de réduire la charge à des valeurs peu raisonnables. Donc, si l'aire est très grande, ça signifie que la racine carré de 9.8 sur A va être à peu près égale à 0. Donc, notre facteur de réduction de la charge d'utilisation va être égal à 0.3. Dit autrement, ça signifie que dans ce cas-là, pour un bâtiment d'un édifice résidentiel, par exemple, sur 60 étages, bien, la charge d'utilisation qu'on prendrait en compte dans le dimensionnement du poteau serait égale à seulement 30 % de la charge prévue par le cas national du bâtiment. J'insiste sur le fait que ce facteur de réduction-là ne s'applique qu'au poteau. Il ne s'applique pas aux poutres et aux poutrelles parce que dans le cas des poutres et des poutrelles, les surfaces sont beaucoup plus petites et c'est possible que sur un des 60 planchers, bien, on ait une poutre et une poutrelle qui supportent la charge maximale. Donc, ce facteur de réduction de la charge d'utilisation ne va s'appliquer que pour les poteaux. Après avoir décrit le cheminement des charges verticales à travers les différentes composantes de la structure, nous allons maintenant nous intéresser au cheminement des charges horizontales. On a vu précédemment que lorsqu'un bâtiment est exposé au vent, celui-ci va exercer une pression sur les murs de la face exposée au vent ainsi qu'une suction sur les murs de la face abritée du vent. Donc, on peut identifier pour chaque étage un air tributaire qui est représenté en bleu aussi sur l'illustration en haut à droite de l'écran, qui représente la surface de mur exposée au vent. Et donc, on va avoir d'un côté un effort de pression, de l'autre côté un effort de suction sur cette surface-là et toute cette charge-là, toute la charge qui peut être appliquée sur cette air tributaire va être transmise au plancher. Donc, on peut prendre la charge exprimée en kN par m² multipliée par l'air tributaire du mur et on obtient une charge linéaire qui est exprimée en kN par m² qui va s'exercer au niveau des planchers. C'est ce qu'on voit sur l'illustration en bas à droite de l'écran. Donc, les murs vont transmettre la force horizontale du vent au plancher et ces planchers-là vont agir eux-mêmes comme des diaphragmes pour transmettre la résultante des forces horizontales aux éléments de contreventement verticaux qui vont les acheminer jusqu'au niveau des fondations. Donc, qu'est-ce qu'un diaphragme? Un diaphragme, c'est un élément structural plat comme un plancher, une plaque ou une coque qui va être considéré comme étant infiniment rigide et indéformable dans son plan. C'est le cas de la très grande majorité des planchers dans les charpentes. Donc, ici, si on regarde l'illustration en bas de l'écran, on a notre charge de vent qui s'applique sur le plancher et on va considérer que dans son plan, le plancher est indéformable. Donc, le plancher va se déformer en bloc pour acheminer les charges horizontales jusqu'au niveau des éléments de contreventement qui vont les transmettre aux fondations. Les éléments de contreventement, ça peut être soit des contreventements à treillis comme on a représenté ici schématiquement sur l'illustration en bas à droite. Ça peut être aussi des murs de refaire ou des cadres rigides. Comme pour les charges verticales dans les poteaux, le mécanisme d'acheminement des charges horizontales s'exerce toujours du haut vers le bas. À partir du toit, chaque plancher transmet une charge horizontale au système de contreventement qui l'achemine à l'étage inférieur. Ce transfert se répète d'étage en étage jusqu'à ce que la résultante des charges horizontales soit transmise au sol via les fondations en béton. Chacun des éléments de contreventement agit alors comme une poutre verticale en porte-info sollicitée en flexion. C'est ce que nous avons représenté ici sur le petit schéma en bas au centre de l'écran. Donc, si on regarde notre bâtiment en supposant que le vent est orienté vers la droite, on a représenté ici à droite de l'écran schématiquement chacun de nos planchers avec les deux éléments de contreventement aux deux extrémités du bâtiment. Donc, la charge qui va s'exercer sur le toit, ici la chargement qui va s'exercer sur le toit, va être transmise par le plancher jusqu'au niveau des éléments de contreventement. Ici, les deux treillis verticaux. Donc, le plancher va travailler comme un diaphragme pour amener ces efforts-là au niveau des éléments de contreventement. Les éléments de contreventement vont venir ramener ces éléments-là au niveau de l'étage inférieur. Donc, à l'étage inférieur, je vais avoir la charge devant qui s'exerce aussi au niveau du plancher. Donc, le plancher va travailler comme un diaphragme pour amener cet effort-là au niveau des contreventements. Et les contreventements vont travailler pour ramener cet effort-là. En fait, l'effort combiné de la charge du vent au toit plus la charge du vent sur le plancher au niveau du plancher de l'étage inférieur. Donc, je vais continuer le processus. J'ai la charge devant ici qui s'exerce sur l'étage inférieur. Les planchers vont ramener cette charge-là au niveau du contreventement. Le contreventement va ramener la charge au niveau de l'étage inférieur. J'ai la charge devant ici qui s'exerce sur l'étage inférieur. Le plancher travaille comme un diaphragme, ramène cet effort-là au niveau du contreventement. Le contreventement ramène la charge à l'étage inférieur. Je rajoute encore ici la charge devant sur le premier étage. Le plancher ramène cette charge-là au contreventement. Le contreventement ramène cette charge-là au niveau des fondations. Et donc, je vais avoir la résultante des charges horizontales ici qui va être transmise au niveau des fondations du bâtiment. Donc, les fondations vont être conçues pour être en mesure de transmettre cette charge-là horizontale au niveau du sol. Pour terminer ce module sur l'estimation des charges, je vais donner rapidement un exemple simple qui illustre la notion d'air tributaire. Donc, ici à l'écran, on voit une toiture qui repose sur des poutrelles, des poutes et des poteaux. C'est une structure très ordinaire qui n'a aucun intérêt architectural particulier. Donc, si on regarde ici, si on isole une poutrelle, la poutrelle qui est représentée en bleu ici, on a en jaune son air tributaire, donc on reprend la demi-distance entre les poutrelles de chaque côté de cette poutrelle-là. Et donc, on a l'air tributaire de la poutrelle, ce qui signifie que toute la charge qui va être appliquée sur cette surface-là, la surface représentée en jaune, va être transmise à la poutrelle. Maintenant, si on considère la poutre, on a ici représentée en jaune l'air tributaire d'une poutre. Donc, toutes les charges qui vont être appliquées sur la surface, ici représentées en jaune, vont être transmises à la poutre. Si on regarde la poutre, la poutre est appuyée à l'extrémité gauche sur le mur et à l'extrémité droite sur un poteau. On constate que la poutre continue en porte-à-faux. Donc, ici, on a représenté aussi le profil de la poutre avec la charge qui s'applique sur cette poutre-là. Donc, c'est ce profil-là qui serait utilisé pour dimensionner la poutre. Si on continue maintenant avec le poteau, on a la même chose. On a un poteau ici qui est représenté en bleu. Donc, à ce poteau-là, on pourrait associer un air tributaire qui est représenté en jaune ici. Et toute la charge appliquée sur cette aire-là serait transmise au poteau. Donc, ça complète ce que je voulais vous présenter concernant l'estimation des charges dans les bâtiments. Merci pour votre attention. Merci. Merci.